Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Le communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba ait gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Une enquête sera commise par Par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Par les autorités... Par les autorités vettem muscles... Par les autorités vettemaires... Président, Président, Président ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dite « élection générale » du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. A cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CETRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulées.